Jeudi dernier, le Premier ministre a annoncé un plan ambitieux pour l'avenir de nos montagnes françaises. Notre économie locale, à l'image de nos montagnes, est une économie de ruissellement. La montagne a été particulièrement impactée par la crise sanitaire et la fermeture des remontées mécaniques cet hiver. Le gouvernement a pris en compte les conséquences d'une telle fermeture. En effet, le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a mis en place un dispositif de soutien économique massif et spécifique à nos territoires de montagne, à hauteur de 5,4 milliards d'euros. Il est aujourd'hui temps de nous tourner vers l'avenir et la relance de notre économie locale. C'est le propre d'une crise, mettre en relief nos faiblesses et nous inciter à réagir. Comme s'exprimait Harry Truman en 1945, un pessimiste fait de ses occasions des difficultés et un optimisme fait de ses difficultés des occasions. Nos territoires font face à de grands défis structurels qui ont été amplifiés par la crise économique mais qui étaient déjà présents avant celle-ci. Nous aurions dû faire face tôt ou tard à cette crise structurelle. C'était donc l'occasion de mener une vaste réflexion ces derniers mois avec tous les acteurs de la montagne pour penser et co-construire la montagne de demain. Ce plan Avenir Montagne dégage un horizon clair relancer l'investissement au service d'un objectif de transformation. Ce plan Avenir Montagne s'articule autour de trois grands axes pour faire émerger une économie pérenne et responsable. Tout d'abord, la diversification de l'offre et la recherche de nouvelles clientèles. Puis, dynamisation de l'immobilier de loisirs et réchauffer nos lits froids. Et enfin, l'accélération de la transition écologique. Ce programme est pertinent car il répond aux exigences d'aujourd'hui tout en prenant en compte les problématiques de demain. Il intègre le ski alpin qui reste à ce jour et encore pour de nombreuses années la colonne vertébrale de notre économie. Il anticipe les bouleversements qui nous seront imposés par le changement climatique. Nos montagnes font face à un avenir prometteur. Ce plan est pragmatique et à la hauteur de nos besoins. Comptez sur mes collègues députés et moi-même pour être entièrement mobilisés afin d'en assurer le suivi.